Bonjour à tous, une vidéo aujourd'hui c'est un soin sur la confiance en soi. Alors la confiance en soi ça va engendrer beaucoup de choses et aussi et surtout la blessure de rejet. Donc je vous le dis parce que je sais qu'il y en a de nombreux d'entre vous qui attendent ce soin, qui me le demandent, qui m'ont demandé un soin sur la blessure de rejet, je leur disais mais je demande, je demande là-haut, mais ils me disent non on ne peut pas le traiter comme ça, il faut partir sur la confiance en soi. C'est vrai que si on réfléchit un peu, dans beaucoup de situations de la blessure de rejet, si on a confiance en soi, on accueille l'autre dans le fait qu'il nous repousse, qu'il ne peut pas accueillir l'amour, mais on se sent moins impliqué, on se sent moins responsable de l'acte de l'autre. Enfin bon, c'est un petit peu comme ça que je l'imagine. Donc posez bien vos pieds au sol parce que tout ce qui est confiance en soi, souvent ça travaille sur le premier chakra, on va voir si c'est le cas. Et qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là, ça est parti. Alors, c'est le grand nettoyage du cœur. C'est un petit peu différent les soins depuis que la fusion est bien avancée. Là, j'ai un gros, gros canal d'énergie. Ce soin, je ne sais même pas. Là, en fait, là, je pense que je suis connectée aux énergies divines, tout simplement. Donc voilà. Voilà, alors, une grosse couronne comme ça, une grande, grande couronne tout au long du canal qui vient ouvrir le cœur, transformer tout ça, qui vient nous englober en dessous des pieds, qui nous porte vraiment et qui est là pour réparer de nombreuses failles d'après ce que je sens, donc sous les pieds. Et souvent aussi là ce que je sens au niveau du nombril. Deuxième chakra, le ventre, les émotions, les mémoires, le courage, les peurs, la sexualité, la créativité. Alors, vraiment, je sens comme une douche qui descend sur nous. Donc, on ne peut qu'accueillir et puis on verra bien ce qui se passe, en fait. Ça nous transporte vraiment très fort. Et ça répare notre cœur, en fait. C'est ça qui est fou. Alors, le cœur, c'est comme un miroir, malheureusement, à mille, mille, mille facettes qui peuvent être brisées les unes, les autres ou les unes par rapport aux autres. Et c'est vrai qu'on vient souvent sur cette guérison du cœur parce qu'il y a tellement d'aspects à libérer. Et en même temps, plus on nettoie, plus on guérit, plus on acquiert une force incroyable et une stabilité en amour. Donc ça, c'est juste magnifique parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question est-ce que si on fait qu'on ne se fait pas confiance, est-ce qu'on peut accepter l'amour ? Point d'interrogation. Si on ne se fait pas confiance, est-ce qu'on peut accepter l'amour de l'autre ? Un autre point d'interrogation. C'est une blessure qui, à mon avis, fait perdre énormément d'énergie, de stabilité mais qui est au final très handicapante parce que dès qu'on manque de confiance en soi, on n'avance pas en fait. On ne sait plus dans quel sens se tourner et on est juste, à mon sens, paralysé. Donc voilà. Là, ça nettoie bien le plexus. Donc ça, c'est fort. Alors je vous guide mes ressentis, je vous dis tout ça. Mais c'est possible qu'en regardant une fois, deux fois, trois fois, comme c'est une vibration qui vient à nous, ça peut être quelque chose, soit vous allez ressentir la même chose, ça peut être complètement différent chez vous aussi. Il ne faut pas vous inquiéter de ça. Ce n'est pas ça le plus important en fait. C'est juste vraiment de se laisser imprégner, de s'ouvrir à cette vibration puis accepter la transformation. Parce qu'au final, c'est en se transformant petit à petit qu'on peut enfin devenir extrêmement solide. Parce que je crois que vraiment pour accueillir la vie ou la flamme, parce qu'on se souhaite pour tout le monde, il faut avoir une certaine stabilité. sinon, on passe à côté de choses, c'est certain. Grande guérisson du cœur, de l'âme. Pour ceux qui sont flamme jumelle, des fois, la blessure de la confiance en soi, en fait, ce n'est pas sur soi aussi, ça peut être celle du jumeau, donc ça peut être pris en compte par ce soin. Alors, je vous invite à marcher durant ce soin, faites quelques pas pour vraiment, vraiment vous ancrer encore plus fort. Vraiment avoir confiance en vous, mais des fois, ce n'est pas quelque chose de simple. Du coup, on peut avoir confiance en la terre-mère, ou au divin, ou au Christ. Moi, c'est comme ça, en fait, que j'ai réglé ma confiance en moi, parce que je suis tellement remise au Christ, que je me disais, ben voilà, je ne peux plus, je ne peux pas me tromper. Avec lui, si je l'écoute, si je suis en lui, si je... Enfin voilà, j'avais une telle foi que je me disais, « Bon, ben, moi, je ne peux pas, lui ne peut pas se tromper, donc si je le suis, c'est que je suis juste... » Et c'est vrai que ça m'a vraiment permis de dépasser mes peurs au moment où, il y a des années, je me suis installée, et ce n'était pas comme maintenant. C'était encore assez marginal de proposer ce genre de soins. Donc, je vous le dis, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en train de... qui sentent que leur mission est d'accompagner les gens, d'être dans les soins. Bon, après, pour tout changement de vie, de toute façon, ça fait peur. Donc, moi, c'est ce qui m'a vraiment aidée à cette époque-là de ma vie. Pour les gens qui ont du mal à accepter leur don, il y a la fleur de Bac Serato, qui peut être aussi très efficace, assez rapidement, je trouve, d'ailleurs. Et puis, pour les autres, il y a d'autres fleurs de Bac. Mais il y a tellement de types de confiance en soi différents qu'il vaut mieux aller voir sur les sites pour choisir les fleurs de Bac les plus appropriées, à qui vous êtes, et puis à vos problèmes spécifiques. Donc là, on est toujours, toujours, toujours dans la guérison du cœur. La confiance en soi, est-ce qu'on est en train de nous dire que c'est une forme d'amour de soi aussi, d'une certaine manière ? Ou non, ce que j'entends, c'est plus une forme de respect de soi. Et ce n'est pas faux, au final. En tout cas, ne pas se faire confiance, c'est complètement de se saboter. Donc, ce n'est pas le chemin, ça c'est certain. Si vous voyez que malgré tous vos efforts, ça ne fonctionne pas, il peut y avoir aussi des magies d'échec, des magies qui, des emprises familiales ou des choses comme ça, qui peuvent vraiment vous empêcher d'être dans votre propre chemin, en fait. Donc, il y a à vous de mesurer, si vous estimez que ça fait trop longtemps, que vous travaillez sur le sujet, que vous ne voyez pas de changement, vous ne remettez pas trop en cause. Faites un bilan énergétique, je mettrai le lien de toute façon après le soin, pour voir s'il n'y a pas des causes extérieures. Au moins, vous serez sûr de ce que vous devez travailler, dans quel sens. Parenthèse terminée. Donc, voilà, là on ouvre le plexus. Alors là, je vous envoie un petit message, ça va parler certainement à d'autres. On me dit que la confiance en soi, c'est aussi accueillir l'autre tel qu'il est. C'est aussi s'aimer comme on aime sa flamme, en fait, d'une manière complète et dans cette dimension-là. C'est vrai que je trouve que des fois, c'est plus simple de s'aimer dans une dimension de flamme. On porte une merveilleuse énergie, on est transformé, ou en tout cas, on va être complètement transformé pour être juste et aligné, que dans une dimension plus humaine où on voit des limitations. Parce que si on est flamme, c'est que cette énergie a pu s'inscrire en nous, mais c'est déjà pas rien, en fait. Donc moi, des fois, je vois un petit peu comme ça. C'est pas rien dans le sens où c'est une belle opportunité, c'est pas... Voilà, vous savez, il faut rester dans l'humidité, puis vous savez à quel point c'est un chemin merveilleux et compliqué. Donc voilà. Alors, toujours au niveau du plexus du premier chakra, ça travaille beaucoup, là, d'une manière assez précise. Alors, une autre info, c'est que ça touche énormément de gens. Ça touche plus de 80% de la population. Et c'est vraiment une pensée très limitante. Si on voit dans une autre perspective, le monde serait totalement différent si les gens soignaient cette blessure-là, parce qu'ils oseraient, et ils seraient tous dans leur mission. Et ils feraient tous les... Ce serait plus simple pour faire les bons choix. Donc je vous le dis, parce que des fois aussi, quand on a du mal à faire les choses pour soi, on peut le faire pour un ensemble, on peut le faire pour une communauté. Enfin, on trouve parfois plus de force. Mais là, voilà, c'est un message par rapport à ça. On sent des petits craquements au niveau du cœur. Ça nettoie, ça nettoie. Reconnexion au premier chakra. C'est marrant, je pensais que ça allait partir un peu plus dans les racines, mais pas forcément, quoi. Là, on est un petit peu en dessous des pieds, mais c'est pas ça. C'est plus tout autour de nous. Ça fait un cercle comme ça. C'est plus... Alors Alors respirez bien Parce que moi je sens des Ce que j'appelle des calcifications Mais c'est un peu C'est un peu comme Des duretés on va dire Dans le centre du chakra qui sont assez présentes Donc c'est vrai que Soufflez pour les faire passer Mais tout doucement Ça c'est quand les énergies Elles sont pas passées plus longtemps dans certaines zones De notre âme Ça s'assèche en fait C'est un petit peu ça Et là on revivifie tout, on nettoie Ça fait comme un cours d'eau qui vient Tout nettoyer, tout libérer Donc on va là Et là on va là On va avoir un petit peu de dessin Et là on va avoir un petit peu d'un peu Deuxième Et là on va ficar Et là on va faire passer Et là on va faire passer On va faire passer Alors là ça joue le travail, moi je ressens les énergies de mon jumeau, c'est sûr ça travaille sur eux, il n'y a aucun doute. Alors on va s'ouvrir en pensant à eux, si vous n'êtes pas flammes jumelles et que, ouvrez-vous quand même, peut-être ça peut toucher votre compagnon ou votre compagne, on peut l'espérer. On va voir, peut-être d'une autre manière, puisque la connexion est très forte chez les flammes, il y a certains couples aussi qui ne sont pas flammes jumelles, mais qui sont vraiment destinés, prédisposés à être ensemble. Voilà, alors là, voilà. Alors c'est ça qui est génial, c'est que même si lui, bon, il peut faire tous les efforts qu'il veut, je sens bien que j'ai ma responsabilité, c'est ce que je disais dans la dernière vidéo, j'ai ma responsabilité à son égard. Et en fait, du coup, le fait de penser à lui et qu'il reçoive l'énergie, en fait, on est arrivé à un tel point de fusion où nos énergies se ressemblent tellement, sont tellement imbriquées l'une dans l'autre, que c'est simple. Et, ben, ça fait du bien parce que, du coup, je ne suis pas obligée d'attendre que lui réagisse ou qu'il ait la prise de conscience adéquate. Je peux déjà être là parce que je sens bien dans mon corps qu'il y a certains endroits qui sont différents de d'habitude, qui sont transformés, qui sont un peu plus rêches, plus dures. Je sais bien que ça ne m'appartient pas, mais je dois vivre avec et ce n'est pas très agréable, en fait. J'ai été plus à l'aise dans mes propres énergies. Alors maintenant, il m'apporte plein de choses. Il m'apporte une stabilité, il m'apporte une force. Enfin, nos deux énergies, quand elles se complètent, on est juste une nouvelle personne. Mais c'est un peu l'adolescence, vous voyez, quand on pousse dans tous les sens. Et puis voilà, ce n'est pas encore bien proportionné. Puis il y a des montées d'hormones et puis il y a des grands bras qui poussent et des boutons d'acno au passage. On est un peu dans cette phase-là où ce n'est pas encore bien abouti, on va dire. Donc du coup, je suis très contente de pouvoir faire ça déjà pour lui. Et puis aussi dans un autre sens pour me soulager. Et du coup, je suis très contente que vous puissiez le faire aussi pour eux. Parce que, bah, ça demande tellement peu d'efforts. Et ça peut faire avancer tellement les choses. Voilà. Alors quand je dis ça, parce que je sais que vous êtes nombreux à regarder les vidéos. Bien sûr, au début de la purification, on a du mal à s'ouvrir à son jumeau. Il faut vraiment être dans la bonne distance parce qu'on peut se sentir attaqué. Mais aussi, on peut se demander à être ouvert dans la lumière, en fait, dans les vibrations de lumière du jumeau. Et ça, ça peut vraiment aider à nous nourrir. Alors ça, en tout cas, si vous avez fusionné ou c'est le début de la fusion, comme c'est un processus qui dure quelques semaines quand même, le temps de bien le stabiliser sur Terre, bah, c'est vrai que je vous encourage à le faire. Alors. Alors. Merci. Voilà. Je ne sais pas si vous avez senti, mais il y a plein de résistances qui ont été abolies. Donc ça, c'est juste incroyable. Et là, on est un peu plus dans nous-mêmes, un peu plus détendus. On est juste bien là. En tout cas, c'est ce que je ressens. C'est juste un peu plus dans le monde. Maintenant, je vais vous laisser. C'est bien. 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 Voilà. Donc là, ça réactive, raligne aussi le premier chakra. On a encore quelques minutes et puis je pense qu'on aura eu un très bon soin. à utiliser de regarder deux, trois, enfin pas plus de trois fois par jour. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Enfin. Voilà. Il y a une limite pour les hystériques. Voilà. Ah oui, c'est bien là. C'est bien. Oula, ça tourne là. C'est bien. On est bien. Enfin. Ou alors là tout le monde vais s'encreer. On est bien. Ou alors enfin. Ou alors une petite partie qui s'encreer. Et la persistante. On est bien. Alors, on est bien. Fin pour ça. Au revoir. Hop-poil faut-il faut 6. Six minutes? Tu peut pas'll. Merci. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.